Germain est simple, gagner pour se rapprocher d'une qualification et aussi gagner avec la manière, comme ça a été le cas lors des deux premières rencontres pour marquer aussi l'Europe du football. On sait que les résultats sont commentés, scrutés et il est important de marquer son tas d'arrière-gauche. Un bon début de saison avec les MAUV d'Anderlecht. C'est parti, coup d'envoi de cette troisième rencontre de la phase de groupe pour le Paris Saint-Germain. Après deux succès, le Paris Saint-Germain en déplacement à Bruxelles. C'est Vertu à garder le ballon en ce début de rencontre. Ibrahimovic, les Parisiens qui restent dans le camp bruxellois. Il a vu le démarrage, Ibrahimovic, Ferrati. Ibrahimovic sanctionné hors-jeu. Ça n'a pas dû jouer grand-chose quand même. Non, on va attendre le ralenti, mais encore une fois, c'est Marc. C'est là qu'elle va pouvoir centrer. Premier centre, bien Vitrovic. Et finalement, c'est la première occasion de ce match. Elle est en faveur. Ils sont bien regroupés, les Belges. Servil, qui a Ibrahimovic à ses côtés. Ibrahimovic, partenaire. Oh la bonne frappe, oh la bonne frappe. Ça prenait le chemin du cadre. Et ça contraint Salvatore Sirigu à mettre ce ballon en corner. Le premier corner du match. Il est en faveur des Mauves d'Anderlecht. On va voir cette frappe-là, lourde, qui fuse juste devant le gardien parisien. C'est le genre d'action qui... Il s'est frappé au premier pot. Il n'y a pas d'orge, il cherche un peu le ballon. Et finalement, il a pu l'exploiter ce ballon, Zlatan Ibrahimovic. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand il fait ce genre d'appel, on le voit. Voilà, coupé. Et là, on ne l'aura jamais. Ibrahimovic, il a dévié, Zlatan et Cavani dans la surface adverse. On l'a donné comme il faut. Oui, Cavani pour Vanderville. Vanderville le sort. Entre. Ibrahimovic, c'est implacable. C'est immuable. Et ça fonctionne à tous les coups. Et juste après le quart d'heure de jeu, le Paris Saint-Germain ouvre le score. Sur cette montée très autoritaire, très franche. Grégory Vanderville qui sert son capitaine. C'est signé Zlatan Ibrahimovic et ça fait 1-0. Oui, imparable. On le sent quand le ballon est donné dans le bon timing. Les garçons de couloir et notamment les latéraux sont généralement tout seuls pour ajuster comme ça des centres. Et là, après, dans l'axe, c'est impossible d'aller chercher Zlatan Ibrahimovic. Il a encore passé. Il s'est passé encore. Il s'est passé trop facilement. De nouveau en centre et cette fois au premier poteau, la reprise du capitaine Guillaume Gillet. Ce n'est pas cadré. Mais la bonne réaction des mauves d'Anderlecht après le but d'Ibrahimovic. Attention quand même dans les couloirs de faire le job défense. Verratti. C'est encore Vanderville là-bas. C'est bien fait. Vanderville pas dehors. Jeu. Vanderville pour la frappe et l'arrête Kaminski. Sur cette frappe contrée de Grégory Vanderville. Il apprend très, très bon mouvement collectif du Paris Saint-Germain. Le PSG qui est en train d'imprimer fort son empreinte sur cette rencontre. En réalité, sur le direct, c'est Ezekiel Lame par Thiago Mota. Le ballon glissé par Matuidi. Encore le centre. Encore Ibrahimovic. Il ne règle pas ce problème. Et de deux, le doublé, Vanderville-Ibrahimovic. La paire gagnante de ce début de rencontre pour le moment. Mais alors, quelle vitesse Vanderville fait les affaires. Et quel but encore de Zlatan Ibrahimovic. On va revoir sur le ralenti. Il est tellement sûr de recevoir le ballon. Le Néerlandais qu'il part à 100 à l'heure dans son couloir là-bas. Le ballon qui lui est donné est un caviar. Pour la centrer directement. Et Zlatan, là, il se régale. Et quel but encore ? Quel but encore ? Là, il se régale. Puisqu'il sait que ça va arriver devant le but. Très fort à ras de terre, encore une fois. On va saluer, Eric, les deux passes d'essai. Ibrahimovic, on ne va pas vous enlever ça. Non, non. Il ne me reste pas grand-chose. Mathuidi, il le savait dans son dos. Il l'a servi impeccablement. Mathuidi, le sait. C'est qui peut lancer Vanderville. Il y a encore Ibrahimovic. Cette fois, Neutink est intervenu devant le grand Suédois. Heureusement pour Anderlecht. On était proche du 3 à 0. Qu'est-ce que c'est bien fait encore une fois, là. La manière de travailler l'équipe belge pour justement trouver cette solution, encore une fois. Ouais, et là, ce coup-ci... Très intéressant, le geste du défenseur brésilien. Il boite encore un petit peu, mais tout à l'heure, il s'est tourné vers son banc de touche et il a fait un signe avec le pouce levé. Maxwell, Maxwell, Maxwell. Maxwell pour son premier centre. Qu'est-ce qu'il était beau, ce centre-là. Oh ! Le chef-d'oeuvre, c'est monsieur chef-d'oeuvre. Quel but ! Zlatan Ibrahimović dans toutes les positions, dans toutes les surfaces, dans tous les secteurs du terrain. C'est un monstre, c'est un phénomène. Il est génial, il est unique. Ah bah là, la tribune devant nous est debout. Ah ouais, constantement déstocké, et debout pour saluer le geste de Zlatan Ibrahimović. Et Ibrahimović qui fait le tour du stade pour applaudir le stade. Ah bah c'est parce que le stade s'est mis debout, le stade s'est mis debout, Christophe. Quel respect ! Quignos, Ibrahimović, redonne à Matuini. Oh, Ibrahimović. Et c'est la pause sur ce score de 3-0. 3 buts inscrits par Zlatan Ibrahimović, dont deux absolument somptueux. Un exceptionnel. Coup d'envoi de cette deuxième période. De Laurent Blanc, à l'encontre du jeune international. Ouais, attention à ce centre d'Acheon Pong. Et qui a échappé quasiment à tout le monde, qui a été effleuré par Alex. Ça repart de l'autre côté. Attention, cette mauvaise relance. Et ils ont failli être punis là, les Parisiens. Si Ribou, la passe pas très bien assurée vers Marquignos, et c'est Guillaume Gillet, le capitaine, qui a failli en... Ibrahimović. De l'autre côté, il y a Cavani qui réclame. Il a récupéré ce ballon. Potentiel a glissé Mbamba. Ça permet à Matuidi de servir Cavani. 4-0. Il ne faut pas faire la moindre erreur. Sinon, c'est la punition derrière. Il a glissé Mbamba là-bas. Matuidi qui récupère, qui sert Edinson Cavani. Et 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ouais, là, c'est... C'est terrible. Alors en plus, il ne s'est même pas sur un appui qui glisse. J'avoue, je ne comprends pas trop. Petit 4e dans la mugette là. Très fort. Ibrahimović, c'est fort. Voilà qui est fait. Sirigu a pu détourner un peu ça. Verratti qui joue vite. Verri Brahimovic. Entre Mitrovic et Prat. Le centre de... Plutôt facile. On va rouler ce centre. Et la faute de Mitrovic sur Salvatore Sirigu. Dans le duel, il n'y a rien. Non, 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 non. Il est couvert dans l'axe. Il est couvert dans l'axe. Contre Parisien avec Ibrahimović. Dans la surface. Le but, encore une fois. Le quadruple et Zlatan Ibrahimović. Ah, ils sont injouables. Et l'action là, qui vient d'avoir lieu, ne va pas pousser les Belges à continuer leur pressing. Qu'ils avaient décidé de faire. 5-0 à quadruple pour Zlatan Ibrahimović. Dans cette rencontre. Ce qui explique le geste de Zlatan. Moigné. Oui, mais c'est peut-être un peu de... Ah oui, il y a les 3 gestes qu'il a manqués. A Chiangpong. Il vient écarté sur Pratt. Qui donne à Gillet. Voilà, les Parisiens. Il rate son contrôle. Parce qu'il y avait Cavani tout seul. Reste en jeu. Évidemment, ça diffère d'autres. Réé de centré. Allez, peut-être ce ballon-là pour les joueurs d'Anderlecht. Oh, l'arrêt de Sirigu sur cette frappe contrée. Arrêt réflexe. Et Salvatore Sirigu. C'est pratiquement la meilleure occasion d'Anderlecht dans ce match. Et le corner. Biestan. Frappe pointaine. C'est à côté du cadre. Et le score toujours de 5-0. Alors qu'on va bientôt aborder le dernier quart d'heure de cette rencontre. Les lignes-là, les Parisiens. Qui... Et c'est pas en jeu. Ibrahimović. Ibrahimović face à Kaminski. Ibrahimović qui a tendu renfort. Oh, est-ce qu'il nous fait l'exploit ? Non. Presque. C'est passé juste au-dessus de la transversale. Il n'avait pas d'alternative, Ibrahimović, que de tenter cette frappe. Non, voilà, bon ballon encore une fois. C'est Marco Verratti, comme souvent. Et là... Ouh ! Ibrahimović avec Thiago Mota. Avec Ibrahimović. Cavani pour le centre. Ici, c'est dribble. Lucas avec Ibrahimović pour la frappe. Il a choisi de la placer. Et l'arrêt du jeune Kaminski. Il est arrêté. Alors, il est capable de mettre ce ballon hors de portée du gardien adverse. Il part pour le Paris Saint-Germain. Thiago Mota. Avec Ibrahimović. On va pas laisser énormément de jus. Hop, encore une fois. Il n'y a pas d'enjeu. Ibrahimović. Ibrahimović encore. Ibrahimović toujours. Qui gagne son duel. Face à Ibrahimović. Là. Ibrahimović qui redonne à Lucas. Lucas pour la... Bon ballon pour Syriac. Qui a pu se retourner. Il est pris par Kamara. Syriac toujours. Et l'arrêt de Syriac sur cette frappe. Cadré de Syriac. Il en a eu un peu plus. Il en a eu un peu plus ce soir. Et il les a tous bien fait. Attention quand même peut-être à cette offensive là. Tentative à Bruxelles. Sur la pelouse de Konstant van den Sok. 5 à 0. Égal ainsi le record du Bayern Munich. Qui était venu en 2008. S'imposer également 5 à 0. C'était jusqu'alors la plus grosse... La plus lourde défaite des Mauves à domicile. Eh bien Paris vient de rééditer cette performance. La performance du Bayern Munich. Grâce à un quadruplet notamment de Zlatan Ibrahimović. Et un but d'Edinson Cavani. Et avec un but de Zlatan. Le troisième notamment. Qui va encore faire une fois le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada